Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, en moins de deux semaines du lancement de la campagne électorale pour la présidentielle, les activités partisanes s'intensifient. Le FFS installe aujourd'hui sa direction de campagne. Le week-end a été particulièrement chaud. Il aura permis de tester l'efficacité du dispositif de lutte contre les feux de forêt. Plusieurs ont été enregistrés au centre et à l'est du pays. Des incendies vite maîtrisées. La tension monte d'un cran au Moyen-Orient. Les Etats-Unis ont renforcé leur dispositif militaire après l'annonce par l'Iran d'une riposte imminente ciblant les territoires palestiniens occupés. Et puis sport, J.O. de Paris. La boxeuse Iman Khalif dispute cet après-midi son quart de finale. On retrouvera tout à l'heure en direct notre envoyée spéciale à Paris. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les activités politiques se multiplient à l'approche de la campagne électorale pour la présidentielle anticipée. Le FFS installe aujourd'hui sa direction de campagne. Le secrétaire général du RND, le rassemblement, a animé un meeting au théâtre régional de Nahama. Le président du Conseil supérieur de la jeunesse a présidé, lui, l'ouverture du forum des jeunes de la Ouidaya dans le but de les sensibiliser à l'action politique. L'Union interparlementaire arabe a condamné dans les termes les plus fermes l'assassinat du chef du bureau politique du mouvement de la résistance palestinienne Ismail Haniyeh dans un raid mené mercredi par l'antité sioniste dans la capitale iranienne dans un communiqué signé par son président Brahim Bourrali, président également de l'Assemblée populaire nationale. L'Union affirme que cet acte criminel lâche constitue non seulement une violation flagrante des droits de l'homme et de la dignité humaine, mais également une nouvelle atteinte à la volonté politique du peuple palestinien et à sa lutte légitime pour la liberté et la dignité. La crainte d'un embrasement régional monte d'un cran ce samedi au Moyen-Orient. Après l'assassinat de Haniyeh, Washington et l'antité sioniste se disent prêts à toute éventualité. Les États-Unis ont renforcé leurs dispositifs militaires. Au même moment, la représentation de l'Iran auprès des Nations Unies dit s'attendre à ce que le Hezbollah frappe des zones situées en profondeur des territoires occupés sans se limiter aux cibles militaires à Malazib. L'antité sioniste sur le qui-vive au lendemain de l'assassinat de Smaïl Haniyeh, leader du Hamas, est Fouad Choukr, numéro 2 du Hezbollah. Dans les territoires occupés, les abris ont été réouverts, les ministres ont été priés d'utiliser les cellulaires en prévision d'une possible coupe d'Internet. La population vit dans l'angoisse, les politiques et les hautes personnalités notamment, surtout après les déclarations de la représentation de l'Iran auprès des Nations Unies qui disent attendre à ce que le Hezbollah frappe des zones situées en profondeur du territoire et ne se limitera pas aux cibles militaires. Nasser Hassan, journaliste palestinien, à partir de Ramallah, nous confirme le stress ambiant. L'entité sioniste craint la réaction de la résistance du Hezbollah et l'Iran. Pour l'instant, il n'y a rien de clair sur la nature de la riposte attendue, surtout que Hassan Nasserallah n'a donné aucune précision sur la nature de la riposte. Il a simplement précisé que la riposte sera à la mesure de l'attaque israélienne. L'entité sioniste a procédé à la protection des hautes personnalités. Des cellulaires ont été distribués en cas de coupe d'Internet. Il y a également des tentatives européennes et américaines de désescalade pour apaiser la situation. Les États-Unis vont déployer davantage de navires de guerre, porteurs de missiles balistiques de défense. La situation est alarmante. Le quotidien ultraconservateur Kehan prédit de douloureuses pertes humaines. L'entité sioniste en alerte rouge. Une attaque de drone menée par l'entité sioniste a fait ce samedi cinq morts en Cisjordanie occupées. Le bilan global des victimes depuis le 7 octobre frôlit les 40 000 morts. Il s'élève ce samedi à 39 550 morts, selon le ministère palestinien de la Santé. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakima Amat, a exprimé ce samedi sa consternation et sa ferme condamnation à la suite de l'attentat qui a visé hier soir des civils sur une plage dans la capitale somalienne ayant fait 32 morts et plus de 60 blessés. C'est une attaque imputée au groupe terroriste Chebap. Chez nous, le week-end a été particulièrement chaud. Les feux de forêt ont probablement contribué à faire augmenter la température, notamment au centre et à l'est du pays. Des incendies vite maîtrisés grâce au dispositif qui a été renforcé cette année, nous dit le directeur de la protection de la faune et de la flore à la DGF, la direction générale des forêts. Il est contacté par Smeil Mimouni. Ces derniers jours, je vous parle un petit peu des grands incendies qui dépassent les 100 hectares. Il y a deux incendies à Tiziouzou, ils sont maîtrisés. Il y a un incendie à Bija qui a été maîtrisé. Hier, il y avait deux incendies. L'un, il vient d'être maîtrisé à Ouelaïde-Soukharas. Il y avait un incendie à Skigda qui a été maîtrisé. La maîtrise de ces incendies, en plus de ce dispositif de la lutte actif avec les moyens traditionnels, les camions. Mais cette année, la chose qui est très importante, c'est qu'il y a l'intervention directe sur les avions. Cette année, les incendies de la plupart sont à l'est du pays. Les grandes forêts, les massive forêts, c'est à l'est du pays. Et le dispositif de la vie, on a fait Bijaïa. Les avions nous accompagnent. Nos forêts sont situées sur des terrains escarpés où la pénétration polluée, c'est très difficile. Ces avions-là, ils ont été dans la porte très, très positif. Et je dirais que pour le moment, la situation est bien. Par rapport à l'année passée, il est nettement très bonne. Et nous sommes toujours sur les terrains. Les éléments de la protection civile restent eux aussi mobilisés, nous dit Anassim Barnaoui, directeur de la communication à la protection civile, contacté par Nasser Ahmed Jadel. Les agents de la protection civile sont toujours mobilisés sur les terrains et dans un état d'alerte, notamment avec la persistance de cette canicule, surtout pour assurer la première intervention et maîtriser les incendies et les étendres dès leur déclenchement, que ce soit par les moyens terrestres, les colonnes mobiles, ou bien les moyens aériens, les avions, AT-802 et le brief de son de l'armée nationale populaire. Des températures records ont été enregistrées aujourd'hui dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, en proie de fortes chaleurs selon les autorités météorologiques. La Chine connaît un été marqué par des conditions météorologiques extrêmes, une chaleur inhabituelle, près de 42 degrés dans certaines régions du nord et de l'est, tandis que des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans les régions centrales et méridionales. Les inscriptions pour la formation professionnelle sont ouvertes jusqu'au 28 août, autrefois réservées aux jeunes ayant échoué au lycée ou même avant. Il n'est pas rare désormais de retrouver des universitaires parmi les candidats. Ils sont généralement à la recherche d'un cursus court et pratique. Reportage de Smael Mimouni. Face à l'évolution rapide et aux exigences du marché du travail, de nombreux étudiants et diplômés de l'enseignement supérieur se tournent volontairement vers le secteur de la formation professionnelle afin de multiplier leur chance de trouver un emploi. C'est le cas de Shaima, étudiante en 3e année sciences de gestion, et Ayman, étudiante en 2e année droit. La formation de réalisation, l'analyse de la vidéo, plus le montage, tout simplement c'est le travail pour ne pas perdre beaucoup de temps. Les deux en même temps, j'ai trouvé un poste de travail dans une administration. Je suis un étudiant en droit 2e année. J'ai fait une formation d'injection scanner auto. Je travaille chez mon oncle, je gère son atelier. La formation a duré deux mois. Dans un centre de formation, on m'a donné un diplôme technicien en mécanique. Zawali Amdoulmalek, directeur du centre de formation professionnelle en audiovisuel de Oulat Fayyit, nous explique pourquoi les jeunes universitaires choisissent les centres de formation professionnelle. Dans le secteur de formation professionnelle, les spécialités sont appropriées, adaptées aux exigences du marché du travail. Chaque compétence correspond à une spécialité à court terme. La demande des employeurs pour certains professions ne sont pas disponibles à l'université et dépendent d'une compétence spécifique. D'autre part, la formation est mise sur l'aspect appliqué dans le secteur de formation professionnelle, où nous constatons qu'un grand pourcentage de spécialités techniques repose sur le travail appliqué ou bien les travaux pratiques, qui permettent aux stagiaires d'être embauchés directement dans l'établissement ou l'entreprise. En s'orientant vers la formation professionnelle, les étudiants enrichissent leur profil, augmentent leur employabilité et s'adaptent aux besoins actuels du marché du travail. Ils sont universitaires et entendent mettre leur connaissance au profit de leur village. Eux, ce sont les membres du collectif de Takarboost, qui n'hésitent pas à proposer leur aide aux autorités locales. Une de leurs idées vient d'ailleurs d'être retenue par le Wali de Bouira, notre correspondant Alice Chachoua. Les universitaires du village Takarboost, depuis plusieurs années déjà, avaient créé le collectif des universitaires du village. Il est constitué de hauts cadres dans diverses spécialités. Leur objectif est de s'impliquer dans l'encadrement de diverses actions d'intérêt général. Ce collectif a une vision à moyen et à long terme pour qu'on puisse avoir cette force de proposition. Nous espérons que tous les universitaires de l'Algérie entière fassent quelque chose pour aboutir à un petit changement social, un plus pour la société, un plus pour l'Algérie. En vue de se revoir et de réfléchir encore sur les actions à mener, et aussi afin de rendre hommage à leurs enseignants et aux lauréats des examens de fin d'année, une grande cérémonie a été organisée au village. Ils m'ont ressenti une immense joie, de la fierté, beaucoup de plaisir et de satisfaction. Je suis ému et heureux de rendre hommage à mon père, qui a été enseignant depuis les années 69. Il est décédé en 2019. A noter que cette rencontre aurait décroché un projet inattendu pour le village. En effet, durant les discussions entre les universitaires et le Wali, notamment sur l'aspect géographique de ce village de montagne et les grosses quantités d'eau de pluie non exploitées, le Wali partage l'idée du collectif, à savoir réaliser des dicks pour retenir les eaux pluviales pour l'irrigation de montagne. Bouira, Aris Chachoua, Algéchant 3. Pour rouler à moindre frais, certains automobilistes ont choisi de faire installer un kit GPL sur leur véhicule, un carburant trois fois moins cher que le diesel, pourtant réputé pour être avantageux. Si vous êtes sur le point de convertir votre véhicule, pensez à bien choisir votre installateur. Nelly Mennendi nous en dit davantage sur les précautions à respecter. D'abord, il faut se diriger vers un atelier agréé par l'État. Une garantie d'avoir un installateur qualifié et doté des outils nécessaires. Et le gage de la sécurité, c'est un équipement conforme, affirme Yazid Lamara, chef de département gestion des centres de conversion de NAVTAL. Les différents organes du kit qui sont fabriqués selon la norme internationale 67 R01. Et là, j'incite les installateurs pour qu'ils achètent auprès des fournisseurs qui commercialisent des kits brevetés parce que malheureusement, on a enregistré qu'il y a des installations faites avec des kits qui ne sont pas homologués. Et ça peut être la cause d'un accident. Juste après le montage, deux contrôles, le premier par l'installateur et le deuxième par l'ingénieur des mines. S'il y a une malfaçon qui est remarquée par l'ingénieur des mines, l'installateur doit la réparer sur place. L'automobiliste a également une part de responsabilité. Il doit effectuer des contrôles réguliers, assure Yazid Lamara. Le client doit retourner chaque 30 mois au niveau des centres de conversion pour effectuer un contrôle réglementaire. Il y a aussi l'expertise des réservoirs qui doit se faire à chaque 5 mois. Mohamed Arachish est chef d'une entreprise privée d'installation de kits GPLC. En 30 ans de service, son entreprise n'a enregistré aucun accident. À la fin de chaque installation, il délivre un manuel à l'automobiliste. On délivre un canet d'entretien à nos clients où c'est mentionné toutes les consignes à suivre. Et on leur demande de ne pas tripoter l'installation. Il faut respecter le remplissage du réservoir à 80%. Enfin, au bout de 15 ans, l'automobiliste doit changer le réservoir GPLC et en installer un neuf pour être toujours dans les noms. Une centaine d'enfants issus de la communauté établie en France a bénéficié d'un séjour dans un camp de vacances à Boumerdez. Ils repartent demain avec des souvenirs plein la tête. Reportage de Soraya Roslaine. 140 enfants âgés entre 10 et 14 ans ont renoué avec leur pays d'origine, l'Algérie. Manel, âgée de 9 ans, et Jade sont très contentes de leur séjour qui ne restera jamais gravé dans leur mémoire. Les endroits sont beaux, le maquil chahide, la mosquée d'Algérie. C'est magnifique. Ce soir, je vais présenter une musique en arabe. Je suis triste parce que je n'ai pas envie de partir. On s'amuse bien, il y a des bonnes activités. On a été à la mer, à la piscine. En fait, on a fait plein de petits trucs comme ça. On a été visiter à Alger. Notre animatrice aimerait faire un défilé de mode avec des robes traditionnelles. On fait un poème sur la Palestine. Fier d'être algérien, Israq de Rouen et Sadiq de Lille sont très contents d'avoir découvert les richesses touristiques de leur pays. Je viens de Lille. J'ai 13 ans. Je suis en Algérie, en colonie. L'Algérie, c'est ma fierté, c'est mon pays. Organisé en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, ces colonies de vacances ont permis à ces enfants de vivre des expériences inoubliables et de découvrir les richesses du pays de leurs ancêtres. On termine sur cette information qui vient de nous parvenir. Le chef du Hamas, Ismail Hanyé, a été assassiné par un projectile à courte portée tiré sur sa résidence à Téhéran dans une opération que l'Iran impute à l'antité sioniste. Annonce ce samedi les gardiens de la révolution. D'après les enquêtes et investigations, cette opération terroriste a été menée en tirant un projectile avec une ogive d'environ 7 kg depuis l'extérieur du lieu d'hébergement d'Ismail Hanyé. C'est ce qu'indique un communiqué publié par l'agence officielle IRNAI sur lequel nous allons évidemment revenir dans nos prochaines éditions. Le sport, nous avons en direct notre envoyée spéciale depuis Paris. Nassim Adjaout, vous suivez pour nous le déroulement de ces Jeux Olympiques. L'événement du jour, c'est évidemment l'entrée en liste cet après-midi de notre boxeuse Imen Khalif. Tout à fait, bonjour Sirene. 16h06, en Algérienne, quart de finale. Imen Khalif dans la catégorie des moins de 66 kg. Là, m'affrontera la hongroise Annaluka Amori une médaille de bronze pour se profiler à l'horizon dès aujourd'hui. Une médaille qui pourrait changer de couleur selon la prestation d'Imen Khalif, soutenue par tout un peuple. Et ça va se jouer à guichet fermé aujourd'hui. Et on a noté aujourd'hui la vidéo qui est passée sur tous les réseaux sociaux avec Angela Karini, celle qui a abandonné en huitième de finale face à Imen Khalif, qui demande pardon à Imen Khalif et qui lui souhaite beaucoup de chance. Et elle espère l'avoir en finale. C'était le message d'Angela Karini. Donc pour Imen Khalif, il y a eu à noter également le message de Bach, le président du CEU. Tout à l'heure, en conférence de presse, il avait annoncé, il avait mis un point final à cette polémique. Imen Khalif est une femme, elle est concurrente dans une compétition de femmes. Elle a toutes les raisons, la loi est avec elle et Imen Khalif est bien là et on espère la voir sur la plus haute marche du podium. Il y avait le sabre féminin, c'est de l'escrime par équipe. L'Algérie qui a affronté la France, l'Algérie n'a pas été du tout ridicule. Elle s'est inclinée 45 à 33 lors du tableau de 8 avec en face la médaillée d'or il y a à peine quelques jours. Appétit, Bruné, Manon et la médaillée d'argent, Sarah Balzer. C'était les adversaires concurrents directs des Algériens avec Boudièvre, Benadouda, Khali et Belkébé. Bravo donc à nos escrimeurs qui ont fait un très, très, très beau match. Il y avait ce matin également l'Aviron avec Sidali Boudina. Lors de la finale C, il termine à la 6e place. Il termine donc au classement général 18e. Il améliore son temps. 6 minutes 51 secondes 99 centièmes. Et donc, il est prêt pour aller au Mondial au Canada à partir du 18 août prochain. Et puis, il y a le cyclisme qui se déroule au moment où je vous parle. Courses en ligne avec Hamza Yassine. Départ à la Tour Eiffel, arrivée au Trocadéro, 273 kilomètres. Et pour le moment, il y a une échappée composée d'Africains, d'un Rwandais, un Ougandais, mais aussi d'un Mauricien et d'un Thaïlandais. Et Hamza Yassine n'est pas très loin. Hamza Yassine est juste derrière. Il y a des poursuivants. Il y a derrière un pelotant où se trouve Hamza Yassine, aux côtés de l'érythréen Benyan Germay, maillot vert avec le belge, également maillot vert autour de France avec le belge Evenop, Evenpo. Et donc, voilà l'essentiel des Algériens. Par ailleurs, à noter la natation avec Ahmed Jawadi, le Tunisien qui est qualifié pour la finale du 1500 m. Et puis, ce soir, l'attraction, ce sera également l'américaine Simon Bates en gymnastique qui pourrait gagner sa septième médaille d'or. Ce sera la finale du saut. Également, Léon Marchand, ce soir, aligné sur le relais 4 x 100 m 4 nages. Eh bien, on verra s'il va enchaîner par une cinquième médaille. Et puis, aujourd'hui, il y aura également le tennis avec le simple dame, avec la chinoise Zing Hing et Queen Huynh, contre la croate Donna avec Dick. Et puis, également, le football avec l'écart de finale des 14 heures algériennes, États-Unis, Japon, Espagne, Équateur, Canada, Allemagne et France, Brésil. Et également, il y aura d'autres disciplines où sont concernés les Africains, tout comme le handball cet après-midi. L'Angola est prête à aller affronter le Brésil pour une place en quart de finale. Le basketball, retenir le Soudan du Sud face à la Serbie, également pour une place en quart de finale. Merci, Nassim Adjahout. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Paris. Ce journal est à présent terminé. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés. Ahmed Dadou et Amine Seigni étaient à la réalisation. Nassim était à la technique. Houssine à la régie d'antenne. Et Yassine au streaming vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada